Bonjour et rebonjour à ceux qui nous suivent depuis tout à l'heure puisque je vous rappelle qu'on est dans un après-midi de table ronde à l'occasion de l'événement Archilive qui se passe jusqu'à demain. Un petit peu ici à la cité de l'architecture mais surtout chez vous à travers l'application Archilive donc qui vous permet de participer au salon et de regarder la conférence que vous êtes actuellement en train de voir. C'est la quatrième, c'est la dernière de la journée, il y en aura d'autres demain. En tout cas aujourd'hui on parle d'un matériau incontournable et on se demande où est-ce qu'on en est de ce matériau. Il s'agit du bois qui s'est, on le sait évidemment, inscrit assez tardivement dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle mais qui retrape aujourd'hui son retard avec chaque année un nouveau bâtiment en bois toujours plus grand, toujours plus haut, les records se succèdent d'année en année. Mais où est-ce qu'on en est alors exactement aujourd'hui à l'automne 2020 ? Qu'est-ce qu'il en est du bois dans la construction, dans l'architecture et puis quelles évolutions va-t-on vivre prochainement ? Et comment s'assure-t-on du respect des enjeux environnementaux qui sont a priori immédiatement liés au matériau bois et qui pourtant posent un peu plus de questions que cela ? On va avoir l'occasion d'en parler avec nos intervenants, Dimitri Roussel de l'agence Dream, Lina Gottmey de Lina Gottmey Architecture et puis tout à l'heure vous allez être rejoints l'un et l'autre par Paul Jarkin, le président de Fibois, Île-de-France. Comme à tous nos invités depuis tout à l'heure, on commence à en avoir l'habitude, je vous demande de venir avec non pas les mains dans les poches mais avec pas mal de choses dans vos poches, une petite série de projets qu'on va pouvoir présenter, commenter ensemble ou plutôt que vous allez nous commenter afin de lancer une discussion qu'on aura en deuxième partie de Table Ronde et on va commencer sans plus attendre avec vous, Dimitri Roussel, vous avez prévu de nous dire quelques mots sur quelques-uns de vos bâtiments. Je m'occupe je vais présenter 5 projets de l'agence en 10 minutes, donc on va être assez succinct. Je les présente bien sûr à travers ce prisme de la construction bois et on a fait une sélection de 5 projets qui illustrent des caractéristiques de ce mode constructif parce que la construction bois, la filière bois, nous on la voit un peu comme une caverne d'Ali Baba, c'est à dire qu'il y a plein de trésors, des façons de construire, des essences et finalement ça ouvre plein de champs des possibles, donc on va un peu parcourir ce chemin à travers 5 projets. Donc le premier qui est affiché c'est à Arboretum, on commence un peu fort, on commence un peu grand, un peu gros, tu le disais, donc c'est le plus grand campus en structure bois du monde, donc il se situe à Nanterre à côté de la Défense, sur un site assez exceptionnel, donc on est dans un parc de 10 hectares au bord de la Seine et donc c'est une architecture brièvement que je qualifie de bioclimatique, c'est à dire une architecture qui s'ouvre sur l'extérieur avec ces grands débords, et comment intervient le mode constructif bois là-dedans ? Finalement c'est assez simple, c'est un peu le domino de Le Corbusier, on est sur un poteau d'âles en bois, avec ensuite des circulations extérieures qui permettent de circuler librement, et peut-être on peut mettre la slide suivante, et donc le bois, on voit bien sur ce projet, permet cette frugalité, dans le sens où le plafond qu'on voit ici, c'est ce plancher en bois massif, qu'on n'habille pas, qu'on peut montrer comme ça aux utilisateurs, et donc on voit en façade ces poteaux et ce bois massif sans structure intermédiaire qui vient traverser 6,50 mètres pour une épaisseur de 25 centimètres. Ce que j'aime aussi sur cette image et sur ce genre de projet, c'est qu'on a pu construire un prototype de 600 mètres carrés pour affiner le dessin, mais ça montre aussi un peu les qualités intrinsèques du bois, notamment par la qualité atmosphérique qu'il génère. C'est-à-dire que c'est un matériau qui est chaleureux, lumineux, et ici donc c'est une essence, c'est de l'ipicéa, donc c'est du sapin qu'on est venu légèrement blanchir pour adoucir un peu ce côté qui peut être un peu jaune. Et ce que j'aime, c'est quand on fait visiter cet espace, c'est que souvent les gens caressent le mur. Il y a un côté très sensuel, et je pense que c'est une qualité intrinsèque à cette matière qui nous plaît beaucoup, nous, architectes. Justement, et je me permets de vous interrompre, Dimitri, alors même que je vous demande d'être très succinct dans vos réponses, j'essaie de pas trop rallonger. Juste un mot sur le bois qui apparaît vraiment à l'intérieur du bâtiment. J'avais cru comprendre que c'était pas facile à mettre en œuvre, ou c'est pas toujours le cas, ou parfois on a de la structure bois, mais on est obligé de la recouvrir d'autres matériaux. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est toute la complexité de cette filière qui arrive face à des normes qui ne sont pas forcément conçues pour elle, et puis il y a des enjeux un peu d'incendie. En tout cas, sur le bois, ça dépend un peu des programmes, pour être bref. Sur le bureau, c'est beaucoup plus simple pour le montrer que sur le logement. Voilà. Donc ça, c'est du bureau, donc on peut le montrer plus facilement. Le deuxième projet, c'est une autre échelle. Là, on est à Villejuif, dans le quartier des Lausettes, donc un quartier très populaire dans le sud de Paris. C'est un concours auquel on a répondu. C'est une ESAT, donc une association qui fait de la réinsertion d'handicapés par le travail. Et on met cet exemple parce que je pense qu'on a été loréat, notamment pour notre proposition de réaliser cet ESAT en structure bois. Peut-être on peut le mettre sur l'image suivante où finalement, bien sûr, au-delà de la conception architecturale, où on a voulu faire un espace très lumineux, sans couloir, très adapté en tout cas à cet usage. On est venu aussi ramener la question de la santé que porte ce mode constructif, le bois, avec notamment la question psychosomatique. Aujourd'hui, les études scientifiques montrent que ce matériau permet une meilleure récupération, une meilleure concentration des publics, on va dire, qui utilisent l'espace qui l'abrite. Et donc, on a persuadé les utilisateurs. Finalement, notre discours porté un peu par ces caractéristiques de cette matière a convaincu les utilisateurs de faire ce bâtiment en bois. Donc, c'est un bâtiment qui prend soin de la planète en stockant du carbone, mais aussi soin des humains par le bien-être qu'il leur fait sur leur psyché. Et ce qui a peut-être d'autant plus de sens, effectivement, vu la destination du bâtiment. Voilà, évidemment, pour un public très fragile. Donc, ici, c'est une image d'un des projets, le réel de l'agence, dans le cadre du village olympique. On est entouré de plein d'architectes talentueux, dont ma chère Lina. Et donc, nous, on répondait à l'agence Dream à un programme de bureau. On va dire, peut-être, le plus qu'on a apporté, c'est qu'on a proposé aux clients quelque chose qui n'était pas dans le programme, c'est de venir coiffer un peu ce bâtiment en structure bois par un équipement sportif. Donc, aussi une question d'écologie sociale. Dans un quartier, on est en Seine-Saint-Denis. Le village olympique arrive avec ses nouveaux habitants, ses nouveaux utilisateurs. Le sport, lieu de mixité, permettra cette rencontre avec les habitants de Seine-Saint-Denis et les futurs utilisateurs. Et donc, ce qui est intéressant sur cette structure bois qui mixe ces programmes, un gymnase, c'est quoi ? C'est un grand volume libre de toute structure. Donc, souvent, le bois, on lui dit que c'est un matériau qui a des faibles portées. C'est compliqué. Donc, là, on a travaillé avec un excellent charpentier français, Simonin, situé dans l'Est frontière suisse. Et du coup, vu que je suis en hauteur, j'ai des problèmes d'encombrement de structure. Donc, ils m'ont trouvé, et c'est eux qui l'ont trouvé, un système en poutre triangulée, donc en bois massif, qui permet de traverser 16 mètres. C'est un peu technique, ce que je vous dis, mais c'est important de traverser 16 mètres avec 90 centimètres d'encombrement. Et ce qui est intéressant, c'est cette structure donc Treilly qui permet de porter vient, elle, se reposer sur une finesse verticale qui nous permet d'avoir cette vue assez spectaculaire. Alors, l'image ici est moins léchée parce qu'on n'a pas le droit de montrer les images du concours pour des questions de droit. Donc, ça, c'est des images, on va dire, un peu internes. Mais finalement, on voit bien le principe. Et ce qui me plaît aussi avec le bois, c'est une des définitions de l'architecture que je préfère. Elle est proposée par Aldo Vanek, c'est un architecte hollandais qui dit que l'architecture, c'est faire danser le point d'appui. Et quand on est dans la construction bois, il y a cette question de point d'appui, d'assemblage, elle est essentielle dans la conception de nos bâtiments. Donc finalement, c'est comment, d'un détail constructif, on va définir tout un espace. Et cette filière, elle est très créative de ce point de vue-là. Faire danser le point d'appui ? Oui, faire danser le point d'appui. Aldo Vanek, j'aurais aimé que ce soit moi, mais ce n'est pas le cas. Autre sujet, ici, on est à Créteil. C'est un concours sur lequel on vient d'être lauréat également. C'est le rectorat de Créteil. 20 000 m², c'est du bureau pour l'administration publique, qui ont d'habitude des bâtiments. Et le rectorat actuel, c'est ces bâtiments très rigides, en béton, années 70, très durs. Et donc, on a voulu les amener sur une architecture un peu différente. Donc, on voit toujours notre démarche bioclimatique qui donne la forme un peu du bâtiment, avec côté ville, côté sud, un bâtiment bas. Et puis ensuite, on vient grimper en fonction des orientations qui créent des espaces de vie. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une architecture un peu en gradin, qui crée des terrasses un peu à tous les niveaux. Et donc là, on est sur un système structurel, donc poteau-poutre-bois. Et alors, le grand intérêt technique de le matériau sur cette forme, c'est que finalement, le squelette structurel est un squelette vide. Et donc, entre la terrasse extérieure et l'intérieur, on a pu avoir des sols continus, parce que souvent, on a un problème d'isolation, où du coup, on a une marche, parce que quand on va à l'extérieur, il faut isoler le niveau du dessous. Et du coup, quand on parle d'une architecture qu'on développe beaucoup, nous, dedans, dehors, on essaie de faire disparaître un peu la notion de mur avec des concepts un peu bioclimatiques. Et bien, le bois, par ce squelette évidé, nous permet d'intégrer l'isolation un peu dans l'épaisseur de sa structure et d'être dans cette continuité dedans, dehors. Et du coup, au-delà de tous les qualités, nous permet de proposer une architecture telle qu'elle. Donc, ce projet, il y avait une demande un peu particulière, c'est que le recteur voulait un geste architectural. Pour nous, c'est un peu des notions galvaudées. On était un peu gênés, mais finalement, le bois aussi a un peu besoin de son moment Tour Eiffel, comme dirait un de mes illustres confrères. Et du coup, on est sur la 86, 2 millions de passagers quotidiens. Donc, notre stratégie bioclimatique permet d'affirmer une certaine plastique sur ce bâtiment et donc notre stratégie d'avoir des ouvertures en bandeau derrière une peau de protection solaire. Finalement, met en scène cette charpente bois parce qu'on a décidé de ne pas mettre de faux plafonds et d'assumer les fluides apparents dans ce lieu de travail et d'avoir comme ça un peu un fleuron, un phare sur ce mode constructif qui pose la question aussi et qui permet au grand public de comprendre que le bois n'est pas réservé qu'à une architecture vernaculaire ou très spécifique, mais aussi peut construire la métropole de demain dans des lieux denses. Et un dernier projet, la dernière opération. C'est la plus modeste, mais peut être la plus importante dans notre démarche à l'agence. Aujourd'hui, le bois reste quand même réservé aux grandes métropoles. Les quatre projets que je vous ai montrés sont grands parisiens. Ici, on est à Saint-Etienne et on est sur ces territoires qui sont un peu déshérités de la promotion. La ville est quand même construite par la promotion privée. Et donc, nous, on s'est posé la question comment innover et avoir de fortes ambitions environnementales sur ces territoires un peu, on va dire, détendus d'un point de vue immobilier. Donc, il faut concevoir différemment. Donc là, on s'est rapproché. On a eu cette commande. Donc, on s'est rapproché des organisations régionales. Donc, avec Fibbois 42, le Fibbois du département, on a constitué un groupe de projets. On a trouvé un charpentier. On a trouvé des bureaux d'études locaux, du coup, qui nous ont permis de comprendre quelles sont les ressources. Et là, on a le Bessas. Donc, c'est une forêt qui est juste à côté de Saint-Etienne et qui a une essence très particulière, le Saint-Pas-Blanc. Et du coup, on a du bois sur place. Il est transformé sur place et fait par des entrepreneurs locaux. Donc, ce projet, il est très humble. D'ailleurs, les images, c'est des images qu'on fait en interne. On n'a pas les moyens de faire se payer des images externes. C'est toute une économie liée à comment on démocratise finalement ce mode constructif sur tout le territoire français. Et du coup, c'est du logement, 80 logements et qui sont 100% bois. On a même réussi à avoir un plancher 100% bois, c'est-à-dire d'habitude toujours un peu de béton pour des questions acoustiques. Je passe. Mais voilà. Donc, on est très attaché à ce projet parce qu'il montre comment le bois peut mieux répartir sur les territoires l'argent de l'immobilier et valoriser des savoir-faire locales, ce que permet la filière. On va évidemment reprendre tout à l'heure tous ces sujets là qui sont évoqués pour lancer la discussion tous ensemble avec Paul Jarkin qui va tout à l'heure nous rejoindre. Juste un mot par rapport à ce projet en particulier et toutes ses spécificités. C'est encore très rare de pouvoir dire non seulement le bâtiment est 100% bois jusque dans 100% bois. N'exagérons rien, mais utilise du bois dans sa structure totalement. D'autre part, du bois qui est vraiment local. Tout ça, on n'en est encore qu'au balbutiement. J'imagine que ce n'est pas le cas forcément de tous les projets précédents qu'on a vus. Non, parce qu'on est dans des processus. Les autres projets des grandes métropoles sont dans des processus qui sont copiés un peu des processus traditionnels. Or que là, on a conçu le bois différemment finalement. L'image est arrivée après avoir compris les ressources et les dessins. Et aussi, ce bâtiment, mon budget, c'est 1280 euros du mètre carré. Je vous dis, ça fait fuir les promoteurs, les architectes, ce genre de prix. Mais au contraire, nous, on s'est dit qu'il faut qu'on montre que le bois soit adapté à ses marchés. Et au contraire, ce sera le seul moyen de le généraliser et d'avoir un vrai impact sur l'impact carbone de notre industrie qui est très polluante, l'immobilier. Donc, c'est vraiment un... J'espère qu'on y reviendra, mais c'est le process qui permet de faire ça, mais qui doit être différent, on va dire, sur des grandes métropoles. On va tâcher d'y revenir, effectivement. Et il y avait, pardon, encore une autre image. Voilà, c'est toujours la même. Et bien voilà, merci pour ce petit tour d'horizon, Dimitri Roussel. Et je m'étende maintenant vers votre voisine, Lina Gauthemé. Vous avez également accepté ce défi un peu fou de beaucoup de bâtiments. Je crois que votre micro marche. Essayons voir, mais je crois que c'est bon. Vous m'entendez ? Vous entendez très, très bien. Voilà. Et merci encore d'avoir accepté cette présentation express. Alors, vous avez vous nous avez proposé trois bâtiments, vous, en dix minutes. Mais ça reste un bon rythme. Alors, on vous écoute. Parmi les projets en bois qu'on est en train de faire, j'ai choisi de présenter deux projets un peu de façon plus étendue. Le premier, c'est Réalimenter Masséna, parce que c'est un projet un peu qui était précurseur de toute cette construction en bois qu'on a envie, qu'on a commencé à mettre en place. Et c'est un projet qui a été lauréat de Réinventer Paris. Donc, c'est un bâtiment en bois, une tour en bois qu'on voit dans le 13e. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, il y a tout un rapport à l'alimentation. Donc, ce n'est pas seulement le matériau lui-même qui est un matériau biosourcé, c'est aussi une continuité avec une fonction qu'on met en place à l'intérieur, qui est autour de l'alimentation durable. Tu peux continuer un peu. Et en fait, là, ce qu'on a développé, c'est un lieu qui est dédié à l'alimentation durable, où on peut innover, planter et traiter de tous les cycles de l'alimentation durable. Ce qui est important ici de dire, c'est que aussi, c'est la correspondance entre les matériaux constructifs et les usages qu'on en fait à l'intérieur, et de travailler sur une cohérence globale sur les projets. Et comme disait Dimitri aussi, le bois, c'est un matériau qui stocke du carbone. Donc, c'est dans l'objectif de réduire notre impact au carbone, mais aussi de développer, tu peux y aller, développer aussi une économie circulaire dans la réflexion constructif du bâtiment. Donc, on construit en pensant au réemploi. On assemble le bâtiment, on est plus rapide dans le chantier lui-même à construire, et on réfléchit immédiatement aussi au désassemblage. Une anecdote intéressante aussi que j'ai pu rencontrer au Japon parmi les projets que je faisais là-bas, c'est la construction des temples là-bas, tout est en bois. Et ça permet aussi de faire bouger finalement les temples de leur lieu. Donc, il y a aussi un rapport au terrain qui se développe de manière très différente avec ce matériau de construction. Là, on voit un diagramme constructif de cette tour-là, où on a les dalles en bois et des poteaux en bois. C'est une tour de 50 mètres, mais qui est en troisième famille B, puisqu'on a le niveau de référence et le boulevard qu'on voit ici, vers l'avenue Massénin, et qui nous permet d'être en logement jusqu'à 28 mètres. Donc, il y a aussi toutes les astuces aujourd'hui qu'on est en train de faire en acrobatie autour du bois pour faire passer nos bâtiments avec cette méthode constructive. Juste préciser que c'est une réglementation qui empêche d'avoir des logements en bois au-delà de 28 mètres, c'est ça ? En fait, aujourd'hui, dès qu'on passe en quatrième famille ou bien on est au-delà de 28 mètres, on a tout un procédé d'atex et d'habillage. En tout cas, pour habiller en bois, ça devient plus complexe. Il faut faire des ataxes, il faut faire des avis de chantier. Donc, c'est un processus qui complexifie et qui rend cette approche plus onéreuse pour nos promoteurs et investisseurs. Donc, dans le cadre de ce projet aussi, parce que quand on commence à construire en bois, il y a beaucoup de doutes en fait. On se dit, mais est-ce que c'est constructible ou pas ? Donc, on a fait une maquette pour montrer, parce qu'il y a toutes les coursives aussi qui sont autour de ce bâtiment, qui intègrent des logements, des ateliers, et pour montrer que finalement, ça donne toute une autre architecture, une nouvelle façon de... un langage architectural. On a cet habillage aussi en bois, un bardage. Et tout en haut, on a une agriculture qui est dédiée à la recherche, qui sera exploitée par Agro-ParisTech. Donc, c'est un projet qui dure aussi. C'est un des choses qui, en lien avec le bois, c'est qu'il faut avoir la patience de développer ça sur la durée, au-delà du fait que là, on est sur un site très particulier, où on est en face de la SNCF, etc. Là, on voit les logements, l'image que tu as passée. Il y a aussi un peu une certaine joie de vivre, en fait, quand on construit en bois. Là, on s'est amusé à faire des arches qui répondent aussi à la gare Masséna, qui est à côté. Le fait qu'on a des phobes, des façades à haussettes sur bois. On peut aussi imaginer des formes, en fait, qu'on préconstruit, qu'on préconçoit dans les usines et qu'on vient assembler sur place. Donc, ça permet cette inventivité de l'espace, aussi de garder certaines parties apparentes en bois. Et puis, là, c'est pour montrer la vocation du bâtiment ou de la fonction qui est autour de l'agriculture, les marchés, voilà, face à ce projet, ce bâtiment. C'est un projet, on le disait, issu de Réinventer Paris le 1er ? Le tout 1er, 2016. Oui, donc ça commence à faire maintenant. On a permis, obtenu. Très bien, eh bien voilà, c'est très bien. J'ose dire. Mais c'est bien, c'est pas mal. On attend une livraison, a priori, pour Cali. Deux ans encore, mais je ne sais pas. Non, on ne va pas donner de date, mais on imagine. En fait, c'est au-delà de mes propres mains aussi, parce que aussi, ça a besoin d'architectes qui continuent à mener la bataille jusqu'au bout. Mais je pense que là, le marché est plus aussi mature par rapport à ce type de construction. On a vu avec Dimitri quasiment tous tes projets en bois. J'espère qu'on va pouvoir en parler de ça aussi, de la réception qui peut en avoir aussi par les maîtres d'ouvrage. Donc là, un projet rapide que je vais montrer, c'est juste une expérimentation à plus petite échelle, cette exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal, autour de l'hôtel. Et là, on a expérimenté à construire une chambre zéro carbone. Donc, c'est l'idée d'imaginer une chambre d'hôtel décarbonée qui est construite en bois et qui permet finalement une flexibilité absolue dans l'espace de la chambre d'hôtel. Donc, imaginez la chambre devenir un espace capable, qui peut accueillir multiples fonctions et aussi moduler, et finalement, revenir à des rêves qu'on a pu expérimenter dans les années 60 et autres, avec une bande de servantes qui contient toutes les salles de bain et autres préconstruits et préconçues et assemblées sur place. Donc, c'est cette notion de modularité et de constructibilité du projet. Un projet qui a été pensé, j'ai envie de le préciser tout de même, c'est évident, mais avant le confinement, parce que là, c'est un peu notre maison à tous pendant le confinement, d'une certaine manière. Exactement. J'avais envie d'avoir une petite pièce comme ça, vide, pendant le confinement. Quel est l'enjeu du bois spécifiquement sur ce projet-là ? Alors, évidemment qu'on n'imagine pas des cloisons comme ça en béton, mais c'est quoi ? C'est la facilité, effectivement, d'avoir un seul et même matériau qui va faire toutes les couvertures ? Oui, en fait, c'est qu'on a moins de finition, c'est-à-dire qu'on a déjà un espace qui a un caractère, qui est beau en soi, où on n'a pas besoin de beaucoup de superflux et d'ajouts d'éléments décoratifs pour lui donner un caractère. Et puis, le fait que c'est assemblé, c'est-à-dire que tout est préconstruit et l'assemblage de tout ça est très facile et efficace sur le chantier. Donc, ça permet finalement de, quelque part, libérer l'espace pour l'architecture. Dans le temps du chantier, finalement, qu'on gagne, on peut aussi réfléchir autrement à notre espace architectural et se donner plus les moyens là-dessus. Là, ce qu'on voyait aussi dehors, c'est dans la continuité de cette conception bois, c'est aussi une isolation qui est en laine, à une biofibre. Donc, tout est aussi dans une optique durable, une isolation naturelle, etc. Donc, c'est aussi, ça incite finalement, non seulement à concevoir le construit de façon durable, le contenu en termes de fonctionnalité, mais aussi tous les éléments constructifs d'un bâtiment ou d'un module. Dans ce cas-là, c'est la chambre. Et alors, je précise que ce projet, vous le disiez, a été fait dans le cadre d'une exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Hôtel Métropole, dont les commissaires seront demain invités ici de la première des tables rondes de la journée, donc Olivier Namias et Catherine Sabat. Et alors, ce projet, conçu dans ce cadre-là, qu'on peut retrouver un jour dans un futur projet de votre agence, Lina Gautemé ? Oui, c'est possible parce que c'est toute une recherche qu'on a menée autour de la typologie de l'hôtel, mais croisée aussi avec des typologies de logements, en pensant que demain, en fait, il y a un croisement total qui est possible entre cette typologie de chambre d'hôtel et sa capacité à devenir des pièces qui constituent nos logements futurs. Donc, il y a tout un travail aussi de recherche autour de ce sujet et autour d'un espace capable qui est multiple, mutable. On peut, voilà, aujourd'hui, on travaille chez nous. Donc, c'est aussi un peu retracer la limite entre ce qui est un espace de travail ou de logement. Voilà, on a hâte de voir ça un jour, effectivement, mis à l'œuvre. Et alors, un dernier projet. Je suis désolée de vous demander d'aller assez vite, comme ça, on va avoir un petit temps de discussion. Fais vite avec les sains et d'alors de l'île. Nous sommes à Angers. Donc là, on est à Angers et on est dans un projet qu'on a remporté pour le concours à Divebois et qui, aujourd'hui, on appelle d'offres. Donc, c'est à Belle-Beille, c'est à côté d'un parc. Et ce qu'on voit ici, c'est une série, en fait, de logements. Donc, c'est une série de différents modules de logements qui partent un peu raconter l'histoire de la construction bois de manière un peu, voilà, métaphorique. C'est-à-dire de partir de petites maisons jusqu'à la plus grande et partir avec différentes modulations pour arriver à la tour qui est au-delà, un peu plus que 28 mètres. Et donc, c'est une construction complètement en bois avec des dalles, tu peux avancer. Voilà. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est un peu un projet qui fait l'intersection entre le centre-ville, entre le bois de Belle-Beille, qui est un étang existant, et entre une nouvelle zone qui est avec un campus universitaire. Donc, c'est là, on voit tous ces différents modules, en fait, qui partent et qui créent l'espace urbain. Donc, on a un jardin en aile qu'on voit. Et puis, ce que tu as montré tout à l'heure, donc ça, c'est les plans et le type de construction avec les CALT et les refants qui constituent la structure de ce bâtiment-là. Et on a expérimenté ici sur l'idée d'un cœur en bois. Donc, aussi, comment montrer le bois avec ses... Ce n'est pas très loin de ce qu'on voyait juste avant. Tout à fait. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec le bois, c'est que c'est un sujet de recherche qui se percute sur différents projets. Donc, sur le village olympique aussi, on est en train de construire là des phobes en bois. Donc, c'est un peu dans la même réflexion qu'on mène et on continue à mener et qui se permet de nourrir d'un projet à l'autre. Donc, c'est aussi le côté un peu plus cultural aussi de ce matériau. Là, à l'occurrence, on est passé sur un habillage en zinc puisque aujourd'hui aussi, on en parlera peut-être dans nos échanges, comment habiller en bois aujourd'hui avec les nécessités de faire des avis techniques ou des tests avec la CSDB et de ne pas avoir des découpes, en fait, parce qu'il faut faire des découpes chaque étage. Et comme on voulait une sensation de verticalité continue à l'encontre de Masséna, on est passé avec un habillage en zinc tout en gardant toute la structure en bois pour garder notre impact carbone. Un bon impact carbone, en tout cas. Et là, c'est les photos pour montrer un peu ce rapport au bois qui existe à côté de ce bâtiment et ce côté très naturel finalement de ce matériau qui permet aussi une fusion avec son contexte et nous incite peut-être à avoir plus de nature aussi, un côté plus bioclimatique, plus biomimétique aussi. Voilà, c'est quelques images et la maquette qu'on avait fait pour ce projet. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, sans plus attendre et pour pouvoir lancer tout de suite la discussion, je vous invite à ce que notre troisième interlocuteur nous rejoigne, Paul Jarkin. Donc, je rappelle, vous êtes président fondateur du promoteur immobilier REI Habitat, qui se définit comme étant pionnier de la construction bois en France. Mais au-delà de ça, donc, vous avez depuis 2019 la casquette de président de Fibois-Ile-de-France, l'interprofession françaislienne de la forêt et du bois. Un mot peut-être pour nous expliquer ce qu'est Fibois. On en a parlé tout à l'heure. Alors, vous êtes président de Fibois-Ile-de-France et vous nous parlez tout à l'heure de Fibois dans la Loire, peut-être, ou Ronalp, voilà. Eh bien, bonjour. Eh bonjour, c'est vrai, je crois que je n'ai pas dit bonjour. Excusez-moi. Donc, pour parler un petit peu de Fibois, donc, Fibois, c'est un réseau national, en fait, d'interprofession. Donc, ça représente tous les métiers qui vont de l'amont à l'aval, comme on dit dans la filière. Donc, ça regroupe les métiers de la forêt. Donc, les propriétaires forestiers, on retrouve des gens comme l'ONF, les communes forestières, les propriétaires privés. Donc, c'est la représentation des 30 % du territoire qui sont la forêt. Et on retrouve aussi tous les industriels, première, deuxième transformation. Donc, on parle de sieurs, de charpentiers, de constructeurs bois, mais aussi tous les métiers de la conception. Donc, on a, par exemple, en Ile-de-France, dans Fibois, Ile-de-France, la majorité des adhérents sont des architectes. Donc, architectes, bureaux d'études, et ça va jusqu'à la maîtrise d'ouvrage. Et on traite aussi les questions du design, donc du mobilier bois, pas simplement de la construction bois. Et donc, ça représente plus de 400 000 emplois en France. On est une des filières qui représente 12 % de l'industrie nationale. Et donc, c'est pour porter haut les couleurs de la forêt et du bois, parce que c'est important de parler de forêt aussi. Je pense qu'on va y venir. Et alors, pardon, question très, très triviale, mais qu'est-ce que vous faites tous ensemble, vous autres qui travaillez autour du bois, qui aimez le bois, c'est quoi ? C'est une parole, c'est avoir plus de poids dans la parole ou alors c'est faire avancer les technologies autour du bois, peut-être ? En ce moment, il y a des grandes questions au niveau de l'amont. C'est la crise forestière. On parle du carbone, mais les questions de biodiversité, les questions d'adaptation de la forêt au changement climatique. Pour citer un exemple, aujourd'hui, dans les régions Grand-Est, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les présidents de Fibois nous relaient. Il y a des crises d'escolite. Donc, on a des, à cause de la sécheresse, on a des, principalement au niveau des épicéas, qui est une des essences qu'on utilise le plus dans la construction. Eh bien, pour être très concret, les arbres meurent. Donc, on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui ? Comment on adapte la forêt au dérèglement climatique ? Et tout ça, derrière, ça a aussi, bien sûr, des implications sur la construction bois. Parce que derrière, quand on s'adapte aux essences, c'est des choses qu'on a vues, par exemple, avec Dimitri, qui nous expliquait que quand on met en place ce process de dire qu'on va aller voir une interprofession régionale pour regarder quels sont les savoir-faire locales en termes de construction bois, en général, les savoir-faire locaux sont adaptés aux essences et à la forêt. Donc, voilà, on doit vraiment avoir une réflexion, en fait, de la forêt à la ville, de réfléchir de la ressource jusqu'à la conception et la mise en œuvre dans les bâtiments. Donc, ça, c'est un des grands sujets actuels. Et bien sûr, l'innovation dans la filière, à partir du moment où on a beaucoup de hêtres, on a beaucoup de feuillus en France. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on développe aussi des savoir-faire par rapport à la ressource. Et ça, c'est des choses qui intéressent aussi beaucoup les architectes. On l'a vu, cette question de la matière et de la ressource, c'est très important. Parce que, juste pour préciser ce dernier point, ça veut dire qu'on a beaucoup de hêtres qui poussent, mais on ne sait pas trop l'utiliser ensuite en construction. C'est ça que vous nous dites ? Oui, par exemple, aujourd'hui, on a deux tiers de la forêt, c'est du feuillu. La première essence en France, c'est du hêtre. C'est une essence qui a des très bonnes caractéristiques mécaniques, même meilleures que l'épicéa. On pourrait construire des tours de très grande hauteur, même si ce n'est pas forcément l'objectif. Cependant, aujourd'hui, au niveau des ATEX, au niveau de la réglementation, c'est très difficile de mettre en œuvre du hêtre. Donc, si on a une réflexion, pas seulement carbone, mais aussi biodiversité, emplois locaux, développement de filières locales, on doit réfléchir à s'adapter à nos essences. Et donc, le hêtre, Dimitri va nous en parler, mais il y a des réflexions, il y a des architectes qui se passionnent pour ces questions-là. Peut-être, pardon, juste, Dimitri, pour bien resituer le sujet, parce qu'il y a tellement de choses, c'est vrai, à dire autour du bois, mais la vraie question qu'on voulait se poser, enfin, la vraie question, il y a une vraie question, pardon, mais la question centrale qu'on avait envie de traiter aujourd'hui, c'était vraiment le, où est-ce qu'on en est, dans le sens où tout ce qu'on dit, et c'est très intéressant, et on sent bien une évolution d'année en année sur la manière dont la place du bois dans la construction, mais au final, on est toujours sur la grande question de la norme, de devoir déposer un ATEX, parce que c'est pas encore des techniques qui sont beaucoup pratiquées, on est encore sur des questions d'interdiction, on parlait tout à l'heure, alors je l'ai résumé de manière là encore très grossière, mais pas de logement en bois, en tout bois au-dessus de tant de mètres, comment ça se fait qu'on a encore tous ces blocages, qu'on les ait eus il y a 10 ans, j'entends bien, mais comment on va faire avancer les choses, et jusqu'à quand on discute de tout ça ? Je pense que Paul pourrait bien répondre aussi, mais depuis l'après-guerre, on construit en béton, donc toute l'industrie, puis l'immobilier, c'est la filière la plus riche de France, donc il y a toute une industrie qui s'est construite sur un mode constructif, et aujourd'hui, même si le bois est un mode constructif ancestral, on parlait des temples japonais, utilisé dans l'architecture comme on l'a fait, et c'est récent, donc il y a tout ce processus là où l'industrie arrive un peu avec ces modes de fer, qui sont pas industrieux réglementation, qui ont découlé un peu de ces modes constructifs traditionnels, métal et béton, surtout béton, et donc on est dans ce moment un peu de friction, où ça demande un peu de passer par des processus de validation industrielle, on se rend compte aussi un peu des limites du matériau, mais pour moi, les limites, elles ne sont pas constructives, donc il faut qu'aussi, l'industrie se structure, parce qu'il y a beaucoup de préfabrications, et du coup, aussi la multiplication fait baisser les prix, donc on est un peu dans ce moment-là, mais moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, aujourd'hui, tout est possible, il faut se servir des gros projets comme Arborétum, où on a plusieurs Atex, parce qu'il y a des échelles de projets qui le permettent, et c'est neutre, de près d'un Atex, et il y a des projets comme Saint-Etienne, où évidemment, il faut faire avec ce qui est possible, et là, on réfléchit, on est en deuxième famille, on a réduit la hauteur des bâtiments pour éviter ces surcoûts qu'entraîne le classement réglementaire en fonction de la hauteur, mais il y a plein de choses à faire, je veux dire, il ne faut pas se freiner, il faut réfléchir un peu différemment, par contre, je pense, je conseille vraiment mes confrères architectes à se rapprocher des interprofessions en fonction des régions où ils développent leurs projets, parce que c'est le savoir-faire et le savoir tout court que génère cette matière, il est énorme, et je pense qu'il y a un process qui est possible dans la filière bois qui n'est pas possible dans les filières traditionnelles. Il y a des spécificités endogènes qu'il faut vraiment assimiler en fonction des différents programmes, et ça, donc j'incite vraiment mes confrères à se rapprocher de ces interprofessions. Et enfin, pour finir sur le feuillu, parce que c'est vrai que c'est l'arbre, l'être, c'est l'arbre le plus... Donc nous, par exemple, sur Créteil, on travaille avec Manu Bois, donc le titre, c'est Prospective, donc là, on est un peu en prospective, parce qu'aujourd'hui, donc on travaille avec Manu Bois, donc qui est un industriel qui ne fait que du être, qui est issu un peu de la filière du mobilier, parce qu'en bois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas tant de différence entre ceux qui font des meubles et ceux qui font des bâtiments. Tout le travail de l'INA là-dessus est assez subtil. Et du coup, eux, ils font du être en meubles, puis ils se sont dit tiens, on va en faire en charpente. Et là, ils sont en train de faire valider tout leur process industriel. Donc ils font, ça y est, des premiers poteaux en être. L'être, en plus, c'est du feuillus, c'est beau, c'est un peu rosé, il y a vraiment une sensibilité. Et ce que dit Paul, c'est qu'en plus, les poteaux sont plus petits parce que plus performants, donc ils coûtent un peu plus cher, mais ils font gagner de l'espace. Donc nous, à Créteil, on est en train de voir si tous les poteaux verticaux, on peut les passer avec Manu Bois en être. En plus, c'est un bâtiment public. Donc moi, je dis aux clients, il faut qu'on montre l'exemple, c'est aussi l'argent public. Donc voilà, ça, on est en prospectif. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais on va essayer. Mais il faut aussi créer, nous, architectes, la demande pour que derrière, les filières, comme Manu Bois, puis tous ceux qui développent ces ressources qu'on a en France, on a la chance d'avoir ces forêts, puissent s'inscrire dans l'industrie. Paul Jarkin. Peut-être, oui, quelques chiffres quand même pour être rassurants parce que là, on a parlé d'Atex, mais les Atex, c'est sur les immeubles de grande hauteur, la quatrième famille. Donc on est quand même dans des choses qui sont très spécifiques quand on parle des immeubles d'un étage, deux étages, deuxième, troisième famille, donc on va dire jusqu'à 5, 6 niveaux. Là-dessus, il n'y a plus de frein dans la filière et dans la construction bois. Ça représente plus de 90% du marché, qu'on soit sur du logement ou sur du bureau. Pour donner quelques chiffres, c'est vrai que sur le logement collectif aujourd'hui, tout ce qui va être construction neuve, il y a seulement 3% des logements qui sont en bois. Donc on voit qu'on est vraiment dans une filière naissante. dans les bâtiments publics, on en a beaucoup plus. Dans la globalité, si on prend gymnase, hôtellerie, on arrive quand même à 8-9%. Là où les pays nordiques sont à plus de 30%, au Japon, on est à 70% parce qu'on prenait quelques exemples. Donc c'est pour bien montrer que comme le disait Dimitri, il n'y a pas de frein constructif. On est encore sur quelques points réglementaires sur la grande hauteur, mais pour le cœur du marché, c'est juste une question de volonté, de structuration de filière et d'engagement. Parce qu'on est dans le pays du béton, c'est très clair, il faut le dire. On nous raconte des choses sur des bétons bas carbone qui sont en train d'émerger. Mais la réalité, c'est que construire en bois et avec du bois local en valorisant les forêts françaises, c'est sûr que c'est une solution du présent, d'avenir et on y est déjà. On n'est plus dans les... Il y a des gens... Je prends ma casquette un instant de REI. Nous, on construit exclusivement en bois. On a un concurrent ou des hommes qui font la même chose. Donc aujourd'hui, des structures qui construisent exclusivement, il y en a en bois, il y en a. Et on livre des bâtiments dans des délais plus rapides que des bétonneux avec des chantiers qui sont plus qualitatifs et on n'est plus du tout dans le prototypage ou l'exemple. On est... Alors, ce n'est pas forcément le bon terme, mais une forme de massification, en tout cas, un développement du marché très concret. Lina Gauthemé, on entend et Dimitri Roussel et Paul Jarkin défendre d'une certaine manière des architectures tout bois de la structure aux parements. Quand on voyait tout à l'heure votre exemple qui était plus proche du mobilier presque, même si on avait quand même... Enfin, c'était une bande servante qui abritait quand même une salle de bain, etc. On n'est pas non plus dans du... Ce n'est pas du mobilier, pardon, c'est peut-être plus de l'aménagement intérieur, on va dire. Ça pourrait s'adapter à n'importe quel bâtiment. Est-ce que pour autant, vous êtes, comme vos voisins à gauche, fervente défenseuse du bois à 100% ou alors est-ce que vous êtes un petit peu plus tolérant pour d'autres matériaux ? Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, évidemment, Dimitri Roussel et Paul Jarkin. Non, mais je pense que dans le sens où on défend une construction bois, c'est vrai que c'est cohérent d'être en construction bois. Je suis plutôt puriste dans le sens où, lorsqu'on part dans un matériau, d'essayer d'explorer le matériau jusqu'au bout et d'assembler les matériaux qui peuvent fonctionner ensemble. Mais après, ça ne veut pas dire que le bois est le seul matériau durable. Ce n'est non plus pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une ressource présente assez abondante en France et qu'on n'utilise pas et qui stocke du carbone et qui nous permet de construire bien et plus rapide et qu'on n'utilise pas assez. Il faut développer ça, il faut aller au-delà des barrières de lobby ou des habitudes constructives en béton ou bien même les peurs parfois de certains promoteurs qui pensent qu'il y a un risque en allant en bois. Donc, tout ça, il faut mettre en place et je défends encore plus d'aller vers les ATEX pour les bâtiments en quatrième famille et les bâtiments qui ont besoin aussi de vêtures un peu plus expérimentales. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avoir des bâtiments en quatrième famille habillés en autres que de l'enduit ou les habillés en bois ou les habillés en alu, en zinc, etc., c'est plus complexe. Il faut passer des ATEX. Et un ATEX, ce n'est pas complexe non plus. Un ATEX, c'est un processus de neuf mois de mise en place, de test autour d'une certaine expérimentation quelconque, soit du bois ou autre, où il faut mettre à l'épreuve le matériau et le tester. Et le coût n'est pas élevé non plus. On parle d'autour de 25 000 à 40 000 euros, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, mais je pense que c'est autour de ces montants-là. Alors, sur un projet de, je ne sais pas, 15 000 m2, de 6 000 m2, ce n'est pas non plus un montant qui est très, voilà, qui plombe l'opération. Et c'est, pardon, un ATEX, ça permet pour les suivants de pouvoir le réutiliser. On le dépose pour un projet, mais tout le monde en s'est présenté. C'est aussi de se dire que, aussi bien promoteurs qu'industriels qu'architectes, on commence à fonctionner d'une manière plus écosystémique ensemble et on met ensemble un processus pour que nos prédécesseurs, les gens qui viennent après nous, vont pouvoir reconstruire aussi avec, donc ça fait avancer le marché, ça fait avancer vers une construction plus durable. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est le seul matériau. On parle de la terre aujourd'hui qui a un autre matériau. Là, on est bien sûr limité en hauteur, mais c'est aussi un matériau intéressant. Nous, on l'a expérimenté sur différentes échelles et c'est aussi quelque chose qu'il faut développer. On parle de réemploi, des filières de réemploi qui se mettent en place pour aussi profiter et réemployer des matériaux d'autres chantiers. Tout ça, ça fait partie aussi du mouvement et du changement nécessaire aujourd'hui dans le marché pour aller vers des constructions plus écologiques, plus durables. Et on a bien entendu tout à l'heure le terme cité par Dimitri Roussel d'effet Tour Eiffel. On imagine aussi qu'il faut en passer par là et exagérer peut-être un petit peu le poids du bois dans la construction pour faire bouger les lignes. Je suis vraiment désolé, on arrive à la fin de notre événement et on a deux questions web auxquelles vous pourrez l'un et l'autre répondre assez rapidement. Sophie Chénel qui nous demande si vous utilisez du bois traité non feu. N'étant pas architecte, je suis sûr que ça va vous dire quelque chose et vous allez peut-être pouvoir lui répondre. Mais une question qui me parle un petit peu plus de Anne de Bocquet qui nous demande comment faire durer le bois dans le temps sans qu'il change d'aspect et de couleur. Ça, pour le coup, j'ai pu voir des usagers ou même des gens passer dans la rue et voir un bâtiment et le trouver très beau et se rendre compte trois mois après qu'il a changé de couleur parce que le bois, l'architecte sait évidemment que le bois va changer de couleur mais pour la personne qui le découvre, ça peut être vécu comme étant sale, moche ou pas attendu. Du coup, est-ce qu'il est possible de ne pas faire varier la couleur ? Je voudrais juste rappeler bien que l'enjeu écologique, il est plus sur la structure et les vêtures, le bois n'est pas forcément la solution. Ça dépend vraiment des cas, des contextes, des enjeux mais nous, on a plutôt d'endance à mettre des vêtures qui vont être très pérennes face à la question de l'eau et du coup, on utilise rarement le bois même si dans certains cas, on l'utilise, à Villejuif, mais on l'utilise vraiment quand il n'y a pas de relief. Le bâtiment en grand mandolin de l'INA aussi, il faut une exposition homogène à l'eau pour que le vieillissement soit homogène et éviter un effet qui fait beaucoup de mauvaises pubs. C'est cet effet un peu sale ou vieillissant qui pourrait être beau mais qui est souvent mal vécu par le grand public et qui est souvent sur des bâtiments qui sont en béton d'ailleurs et qui va donner tout le... En tout cas, les gens construisent leur avis sur le bois lié au bardage alors que ce n'est pas du tout l'enjeu de la vêture, c'est vraiment sur la structure. Donc quand c'est à l'intérieur, le vieillissement est assuré, il est garanti, après on peut le travailler, nous on met des petites lasures pour le blanchir et après à l'extérieur, il y a des autoclaves qui existent, il y a du rétifié, quand on s'intéresse au bois, il y a aussi plein de façons de le mettre en oeuvre pour s'assurer un peu de son vieillissement homogène et ça, c'est encore la camion d'Alibaba. Allez creuser, vous trouverez votre bon bois. Et très, très rapidement, pardon, j'ai l'impression d'avoir pressé tout le monde cet après-midi, je suis désolé, bon, il en faut bien un, c'était moi qui ai eu ce rôle-là. Sur la question du bois traité non-feu, est-ce que ça veut dire que ça sous-entendrait cette question que tout le bois qu'on utilise serait traité feu ? Qu'est-ce qu'il en est ? C'est Paul là qui va répondre, c'est un bois inifugé en fait, c'est un bois inifugé, c'est-à-dire des bois qu'on prébrûle pour garantir son aspect. Et aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un bois brut qu'on utilise immédiatement de la forêt et qu'on plaque, c'est un bois qui est traité et qui est inifugé, c'est-à-dire qu'il y a un traitement anti-feu ou un vieillissement, pré-vieillissement avant de l'utiliser. Et ça, c'est aussi la même technique pour pré-grisailler le bois avant de l'utiliser. C'est aussi une technique de fixer sa couleur, en tout cas. Très bien, je m'étais engagé à reprendre toutes les questions qui étaient posées, c'est pour ça que je voulais te demander. Alors, Paul Jarkin, vraiment, si vous arrivez à le faire en 10 secondes, je vous en remercie. Non, moi, ce que je voulais juste dire pour compléter ce que dit Dimitri, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un matériau vivant. Donc aussi, il faut expliquer aux gens et c'est vrai que quand on le met en œuvre, il peut griser en façade, des choses qu'on met beaucoup de mêlès, du Douglas, mais il faut aussi, et les architectes le font souvent dans le cadre de la conception architectale, intégrer le fait qu'il va griser dans le temps. Mais il faut rappeler aux gens qu'on met un matériau, c'est ramener de la nature en ville. Donc, avoir un matériau qui va vivre aussi en fonction des saisons. C'est totalement d'acteur pour notre discussion. Rendez-vous à tous demain à partir de 14h pour une nouvelle journée de table ronde avec Olivier Namias et Nicole Lucometro à l'animation qui évoqueront notamment l'hôtellerie, l'innovation et la transformation numérique de l'univers de l'architecture. Et parmi les intervenants, les agences X-TU Arte, Charpentier ou encore Jean-Philippe Nuel. Merci à tous les trois, Dimitri Roussel, Lina Gautemé et Paul Jarkin. Et comme je n'étais pas seul pour préparer toutes ces différentes discussions, je remercie à titre personnel Nicole Lucometro Timothée Mendès-Goncalves Solène de Lavergne de Serval et pour Téma Prod Anaïs Chaumier et Marie Crabier. Voilà, tout est dit. Merci à tous et très bonne soirée. Merci David. Merci.